Bonjour à tous, ravie de vous retrouver, si c'est la première fois pour certains, ou peut-être pas. Je me présente, Barbara Allou, je suis professeure documentaliste et coordonnatrice formation à Réseau Canobé pour la région Occitanie. On vous propose avec Valérie un module de trois webinaires pour la quatrième et dernière semaine. Donc, hier, on a commencé la semaine avec gestion du stress et des émotions. Aujourd'hui, la thématique, c'est attention et concentration. Et si vous le souhaitez, il reste encore des places pour vendredi sur la thématique motivation et estime de soi. Voilà, donc je vous rappelle un peu le principe de fonctionnement du webinaire. Valérie va nous faire sa présentation. Durant tout le temps de la présentation, vous avez accès au chat pour poser vos éventuelles questions que je vous relierai en fin de présentation. Et vous aurez également la possibilité, si vous souhaitez, de prendre la parole en levant la main, en utilisant la petite langue que vous avez en haut à gauche de l'écran. Et comme ça, on pourra activer vos micros. À l'issue du... Le son coupe ? Le son coupe, Valérie ? Ou tu m'entends pas ? Chez moi, non, mais... D'accord. Moi, j'entends bien, mais... Ok. À l'issue du webinaire, cet après-midi, j'espère, sinon un peu plus tard, comme hier, j'ai envoyé le mail un petit peu tard hier soir. Je vous enverrai un mail récapitulatif avec les liens vers les ressources qui auront été partagées et le lien également de l'enregistrement. Vous retrouverez tout ça sur votre site, sur votre compte réseau Canopée et également l'attestation de présence pour aujourd'hui. Voilà. Je vous dis à tout à l'heure et puis je laisse la parole à Valérie. Ok. Merci beaucoup, Barbara. Donc, moi, je suis Valérie Debeau. Je suis psychologue. Je suis chercheuse au laboratoire Epsilon, qui, ici à Montpellier, est le laboratoire de psychologie cognitive. Et je suis ingénieure de formation à la DAF-PEN. Alors, ce que je vous propose, c'est pour assurer une bonne qualité de son, je vais couper ma caméra pendant la présentation. Et puis, je la remettrai ensuite au moment de vos questions, si vous souhaitez prendre la parole, pour pouvoir vous répondre en direct. On ne t'entend plus ? Excusez-moi. Oui, j'ai coupé le micro au lieu de couper la caméra. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc, je reprends. Aujourd'hui, on va donc faire une petite présentation sur l'attention et la concentration, qui, on va le voir, sont deux compétences cognitives qui sont extrêmement importantes par rapport aux apprentissages. Alors, on va commencer par essayer de distinguer, finalement, quelle est la différence entre l'attention et la concentration. Donc, l'attention, c'est ce qui va nous permettre, en fait, de cibler un stimulus parmi tous les autres et d'essayer de s'y maintenir. Donc, si on essaye de comparer ça à un faisceau lumineux, on dira que ça va être la largeur de ce faisceau lumineux, c'est-à-dire que parmi tous les stimuli qui sont autour de nous et qui peuvent solliciter nos sens, on va en choisir quelques-uns et on va rester sur celui-là. Et puis, la concentration, au contraire, ça va être l'intensité du faisceau lumineux, c'est-à-dire l'intensité avec laquelle la tension va pouvoir être maintenue sur le stimulus qui aura été choisi ou sur la tâche. Donc, vous voyez, l'un dans un cas va être la largeur du faisceau et l'autre va être l'intensité de ce faisceau. Pour autant, moi, dans ma présentation, je vais les utiliser, dans la mesure où ils correspondent finalement à la même capacité cognitive, je vais les utiliser de façon assez indifférenciée, puisque ça représente finalement les deux caractéristiques d'un même processus. Alors, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est un petit exercice, c'est-à-dire que je vais vous projeter une étoile sur la prochaine diapo et je vais vous demander de regarder attentivement cette étoile. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Ok. Est-ce que vous pourriez me dire, dans le chat, quelle était l'émotion de l'émoticône qui est apparue à un moment ? Sourire, joie, sourire, souriant, joie, sourire, sourire, heureux, content, non, joyeux, sourire, sourire, je ne sais pas, d'accord, ok, d'accord. Merci pour vos réponses. Alors, effectivement, certains d'entre vous ne l'ont pas vu, mais on le voit, une majorité d'entre vous a pu identifier quelle était l'émotion de cette émoticône. Mais, moi, je vous avais demandé de rester concentré sur l'étoile qui était en haut à gauche et pourtant, vous avez vu, automatiquement, vos yeux ont été attirés par cette émoticône qui est apparue et cela vous a permis d'en identifier l'émotion. Et ça, c'est une des premières caractéristiques de notre fonctionnement attentionnel, c'est qu'en fait, dès qu'il y a un nouveau stimulus qui apparaît autour de nous, et bien, de façon assez naturelle, notre attention va être attirée par ce nouveau stimulus. Alors, ça, c'était quelque chose qui était extrêmement important à l'époque où nous étions des chasseurs-cueilleurs parce que, bien entendu, quand on était en train de se promener dans une nature qui était très hostile, il était très, très important que tout nouvel événement attire immédiatement notre attention de façon à ce qu'on puisse identifier si c'était un événement qui pouvait être dangereux pour nous ou pas. À l'heure actuelle, nous sommes dans un environnement qui est très, très sécurisé, mais il faut savoir que notre cerveau a très, très peu évolué depuis l'époque où nous étions, il y a des milliers d'années, des chasseurs-cueilleurs. Et donc, en fait, cette capacité que va avoir notre cerveau d'alerte et donc d'être automatiquement attiré vers des nouveaux événements qui, du coup, font qu'on ne va plus se concentrer sur ce qu'on était en train de faire, eh bien, ça reste encore un fonctionnement majoritaire de notre cerveau et ça, c'est une de ses premières caractéristiques. Je vous propose maintenant un deuxième petit exercice. Je vais vous projeter une phrase et je vais vous demander de compter le nombre de « o » qu'il y a dans la phrase et vous avez 10 secondes pour faire cet exercice. Donc, vous comptez le nombre de « o » qui apparaissent dans la phrase. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Ok. Votre réponse ? Combien est-ce que vous avez compté de « o » ? 12, 12, 12, 11, 10, 12, 10, 11, 11, 12, 15 ? Oula ! 15, d'accord. Vous n'avez pas eu le temps de finir ? Ok. Ok, pas eu le temps de tout lire ? D'accord. La réponse était effectivement 12. Et est-ce que vous pourriez me dire maintenant quelle était l'information qui était donnée dans cette phrase ? Aucune idée, non, aucune idée, non, 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 aucune idée. Ok. D'accord. Vous ne savez pas. Ok. Je vous rassure tout de suite, c'est totalement normal que vous ne sachiez pas pour une raison qui est très très simple, c'est que, en fait, nous ne pouvons pas concentrer notre attention sur deux choses à la fois. Notre cerveau, il est fait pour pouvoir traiter une seule source d'information à la fois et nous concentrer sur une activité à la fois. En fait, la seule possibilité, on a l'illusion d'être multitâche. Vous savez, on dit souvent, oui, les femmes sont multitâches, pas les hommes, etc. En fait, ça, c'est ce que nous, nous appelons un neuromythe, c'est-à-dire que notre cerveau, qu'il soit féminin ou masculin, n'est pas un cerveau qui est multitâche et nous ne pouvons traiter qu'une seule tâche qui nous demande une attention volontaire. En revanche, on a éventuellement la possibilité de pouvoir faire une tâche qui est automatisée et une tâche qui nécessite notre attention volontaire. Par exemple, on va être capable de conduire tout en menant une conversation. Mais, à ce moment-là, ça veut dire que la conduite est quelque chose qui a été automatisé et qui, donc, ne requiert pas notre attention volontaire. Du coup, on va pouvoir se concentrer sur la conversation. Si, pendant que nous conduisons, il se passe quelque chose, par exemple, si un piéton s'approche de la chaussée, à ce moment-là, il va attirer notre attention et de ce fait, nous allons automatiquement arrêter notre conversation pour nous concentrer sur ce piéton qui est dans une posture qui nous inquiète. À ce moment-là, on va switcher notre attention, elle va switcher de la conversation à l'interprétation du comportement du piéton. Et on ne pourra pas faire les deux en même temps. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très, très important. Et, par exemple, ça peut être quelque chose qui peut être gênant pour les élèves qui souffrent de dys. Lorsqu'on leur demande d'écrire quelque chose, l'activité d'écriture ou l'activité de lecture est automatisée pour la plupart des élèves. Et donc, ils sont capables, par exemple, d'écrire tout en écoutant. Mais les élèves qui souffrent de dysgraphie, par exemple, ou de dyslexie, eux n'ont pas automatisé ces tâches-là. Ils sont obligés de mobiliser leur attention dessus. Et du coup, ils ne sont pas capables d'écouter en même temps, par exemple, une consigne. Donc, il faut vraiment avoir conscience, par rapport aux activités qu'on demande aux élèves, que si on leur demande de faire une activité qui va nécessiter leur attention volontaire, on ne peut pas, par exemple, en même temps leur parler ou on ne peut pas leur demander une autre activité qui va aussi leur demander leur attention volontaire, puisqu'ils ne sont pas en capacité, leur cerveau, mais aucun cerveau humain, n'est en capacité de traiter en même temps de tâches qui nécessitent une activité d'attention volontaire. Alors, vous le voyez, on a en fait trois types d'attention. La première, ça va être l'attention soutenue. C'est celle qu'on va, par exemple, avoir lorsqu'on est en vélo, au milieu de la circulation, et où on est obligé de faire attention à absolument tout ce qui se passe autour de nous. Donc, on va être sur cette attention soutenue pendant tout le temps où on va être dans les embouteillages. On va avoir une attention sélective qui va donc sélectionner un certain nombre d'informations autour de nous, et puis on va avoir l'attention divisée qui donc va switcher d'une information à une autre. Alors, je voudrais juste revenir sur cette notion d'attention sélective, parce que du coup, on va se rendre compte que notre attention ne va pas forcément percevoir tout ce qui se passe dans notre environnement, même si on essaye de la diriger sur différents événements. Pour tester ça, je vous propose de regarder une petite vidéo. Alors, c'est une vidéo qui est en anglais, mais ce n'est pas très grave. Le contexte, c'est qu'il y a eu un meurtre dans un manoir, et un enquêteur vient interroger les différents suspects pour identifier lequel est finalement le coupable. Mais vous le verrez, on comprend, même si on n'est pas du tout anglophone, on comprend assez facilement ce qui se passe. Je vous propose donc de regarder cette petite vidéo. Pour ce faire, il suffit que vous cliquez sur le petit bouton accéder, et puis on se retrouve juste après. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Ok, parfait, je vois que vous avez terminé. Donc, vous avez vu, c'est assez impressionnant de voir à quel point est-ce que, finalement, notre attention ne peut pas percevoir toute une série d'éléments qui se passent autour de nous. On a l'illusion, en fait, d'être dans une très bonne perception et de voir et de percevoir ce qui se passe autour de nous. Et en fait, avec cette petite vidéo, on se rend compte que ce n'est pas du tout le cas. Alors ça, c'est une petite vidéo. L'autre vidéo qu'on utilise souvent pour donner une illustration, en fait, de cette caractéristique de l'attention, c'est celle du gorille. C'est pour ça que sur la diapo, je vous ai mis un petit gorille. Dans celle du gorille, c'est un petit peu le même principe. C'est-à-dire qu'on a deux équipes de joueurs de basket, des joueurs qui sont en noir et des joueurs qui sont en blanc. Et on demande aux participants de compter le nombre de passes que va se faire l'équipe en blanc. Et du coup, les personnes sont tellement concentrées sur les stimuli blancs pour pouvoir compter les passes de l'équipe en blanc et ne pas les confondre avec les passes de l'équipe en noir, qu'en général, à peu près 80% des participants ne vont pas voir qu'il y a un gorille qui va traverser la vidéo. Parce qu'en fait, notre attention va être très, très sélective. C'est-à-dire que là, on a comme consigne de ne regarder que ce qui est en blanc. Et de ce fait, on ne va pas du tout. Il va y avoir une forme de non-vision, en fait, de tout ce qui ne correspond pas à la consigne. Et donc, tout ce qui va être en noir, que ce soit les joueurs ou que ce soit les gorilles, ne vont pas être perçus. Cette petite vidéo, que ce soit celle du gorille ou celle de Woodonut, c'est quelque chose que je vous invite à utiliser avec vos élèves. Parce que souvent, les élèves ont l'impression qu'ils peuvent faire plusieurs choses en même temps. Ils ont un petit peu cette illusion d'être dans une génération Z ou Y dans laquelle ils sont multitâches. Et donc, ils vont dire, « Non, moi, je peux à la fois faire mes devoirs, être sur Snapchat, répondre à des tèches. » « Regarder une série. » Et en fait, il faut leur expliquer que non, leur attention n'a pas cette capacité à se dédoubler comme ça et à traiter plusieurs tâches en même temps. Et que lorsqu'ils font ça, finalement, ça leur demande de switcher, d'être dans une division de l'attention qui va switcher d'une activité à une autre. Du coup, les devoirs qu'ils ont à faire vont leur demander beaucoup plus de temps. Ça va être beaucoup plus fatigant cognitivement et donc fatigant d'une façon générale pour eux. Et en plus, ils ont un risque d'erreur qui va être beaucoup plus élevé. Donc, c'est intéressant d'utiliser ces vidéos avec les élèves lorsqu'on les forme sur leur fonctionnement cognitif, de façon à ce qu'ils comprennent qu'ils ont tout intérêt à se concentrer sur une tâche et puis ensuite à se détendre, à aller faire autre chose, écouter de la musique, etc. et puis revenir sur la tâche mais ne faire qu'une seule tâche en même temps. Je vais vous demander maintenant de faire un autre petit test que nous utilisons pour évaluer justement la tension. Et donc là, je vais vous demander de lire les mots, non pas les mots, mais la couleur de l'encre dans laquelle ils sont écrits. C'est-à-dire que si vous lisez la première ligne, vous allez dire bleu, vert, rouge et jaune. Vous êtes prêts ? Donc, je vous laisse tous devant votre écran lire les mots, non pas les mots, pardon, mais la couleur des mots à voix haute. C'est parti ! Alors, est-ce que vous pourriez me dire comment est-ce que vous avez trouvé cette activité ? Est-ce que vous avez trouvé que c'était simple ? Est-ce que vous avez buté ? Est-ce que vous avez eu l'impression que c'était long ? Difficile au début, il faut se concentrer, plus facile avec certaines couleurs, des hésitations, on est plus porté sur le mot que sur la couleur, etc. Oui, tout à fait, tout à fait. Ça demande beaucoup d'attention, c'est difficile parce qu'on lit les mots. Alors, effectivement, en fait, là, on va avoir un problème d'interférence entre le mot et le sens du mot et la couleur de l'encre. Et l'activité que nous, nous avons automatisée, depuis que nous sommes tout petits, c'est le fait de lire le mot. Quand on voit un mot, on va avoir automatiquement tendance à aller le lire et non pas identifier quelle est la couleur de son encre. Et de ce fait, il faut, pour pouvoir faire cette activité du test de Stroop, il faut inhiber le réflexe naturel de la lecture. Et cette inhibition que l'on doit faire est quelque chose qui, cognitivement, va être très coûteux et c'est la raison pour laquelle ça va paraître fatigant et ça va nous demander du temps. En fait, quand on regarde le fonctionnement cognitif, on se rend compte, si on reprend ces différents éléments, qu'on a plusieurs choses qui vont diriger notre attention. La première chose, ça va être les habitudes et les automatismes. On vient d'en avoir un exemple avec la lecture. Mais on va avoir d'autres exemples de ce type. Par exemple, on peut totalement se retrouver un dimanche sur le chemin du boulot alors qu'on voulait aller prendre l'air à la campagne tout simplement parce qu'on n'a pas trop fait attention à la direction que l'on prenait et automatiquement, eh bien, notre cerveau nous a emmenés sur le chemin qu'on prend tous les autres jours et qui est celui du boulot. On a aussi l'attention volontaire dont on a parlé tout à l'heure et qui consiste à se concentrer sur une source comme par exemple quand on compte le nombre de passes qu'il y a dans les joueurs qui sont en blanc. Et puis, on a un autre système qui va être extrêmement important par rapport à l'attention qui est le circuit de la récompense. Le circuit de la récompense, c'est un ensemble de petites structures que nous avons en dessous de notre cortex dans le système limbique. et c'est un circuit qui, en fait, va générer du plaisir parce que lorsqu'il est activé, il va enclencher de la production de dopamine qui génère du plaisir. Et du coup, automatiquement, comme ça fait une sensation de plaisir, eh bien, notre attention va être attirée préférentiellement vers tout ce qui est en capacité de nous donner un plaisir immédiat. Ça veut donc dire, par exemple, que si on est en train d'être concentré sur des copies à corriger et qu'on a à côté notre téléphone portable qui clignote parce que quelqu'un nous a envoyé un message, eh bien, le fait de lire ce message qui nous est adressé va activer notre système de récompense et de ce fait, notre attention va nous demander d'aller prendre le téléphone pour lire ce message qui nous est adressé et donc activer le circuit de la récompense. Et donc, en fait, notre attention d'une façon générale, elle va aussi être dirigée au-delà de notre volonté par ce circuit de la récompense qui va chercher à être activé pour que l'on ait cette sensation de plaisir. Si je reprends l'exemple du téléphone portable, on a, par exemple, fait une étude avec des étudiants pour savoir quel était l'impact de leur téléphone portable sur leur concentration quand le téléphone est posé sur la table allumée, quand le téléphone est posé sur la table éteint ou quand le téléphone est posé hors de leur vue. Et on s'est rendu compte que même si le téléphone portable est éteint, s'il est posé sur la table, en fait, très régulièrement, leur regard va se porter sur le téléphone. Et de ce fait, ça va les déconcentrer puisque leur attention va être obligée sans arrêt de switcher entre l'activité qu'ils sont en train de faire et ce téléphone portable. Donc, c'est beaucoup plus simple et beaucoup moins fatiguant pour eux de le déposer par exemple dans une caisse à l'entrée de la classe plutôt que de le laisser sur la porte ou sur la table même s'il est état. Alors, cette notion veut dire qu'on va être obligé de venir inhiber un certain nombre de choses dans notre cerveau pour pouvoir rester concentré et avoir notre attention volontaire sur des stimuli que nous avons décidés. Il faut donc, on l'a vu, que l'on inhibe deux choses. On doit inhiber d'une part tout ce qui a été automatisé et qui va s'enclencher de façon un petit peu naturelle. On va y revenir juste après et on va devoir inhiber tout ce qui est de l'ordre de notre système de récompense qui va nous demander d'aller rechercher des sources de plaisir. Alors, je vous ai mis à la fin, je vous ai cité là et je vous ai mis à la fin du diaporama un lien vers un test qui est très très célèbre qui s'appelle le test du marshmallow que je ne vais pas vous montrer parce que je vois que le temps passe. Mais c'est un petit test qui est très simple. On met des enfants dans une pièce et on leur donne un chamallow et l'expérimentateur leur dit voilà, si tu arrives à ne pas manger ce chamallow pendant que moi je vais aller faire quelque chose, eh bien, lorsque je reviendrai, si tu ne l'as pas mangé, je t'en donnerai deux. Et l'expérimentateur s'en va et on filme les enfants. Vous verrez sur la vidéo, c'est extraordinaire comme ils peuvent être expressifs par rapport à ce qu'ils vivent. Vous les voyez, ils prennent le chamallow, ils le reniflent, ils le lègent du bout de la langue, ils en prennent un tout petit bout, etc. Donc, c'est très intéressant de voir se manifester justement cette lutte qu'il peut y avoir entre l'inhibition et le système de récompense. Et puis, du coup, voilà, lorsque certains ne vont pas pouvoir résister, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont avoir une capacité d'inhibition qui va être plus faible. Il faut savoir qu'avant 4 ans, par exemple, cette capacité d'inhibition qui, d'un point de vue physiologique, se situe dans le cortex préfrontal, là où se situent toutes les fonctions exécutives, là où se situe aussi une grande partie des circuits qui gèrent la tension, eh bien, avant 4 ans, cette partie du cerveau n'est pas suffisamment mature et donc, les enfants ne sont pas en capacité de résister. Et puis, au fur et à mesure que le cerveau, petit à petit, va devenir de plus en plus mature, il saura totalement que le cortex préfrontal aura fini sa maturation à 25 ans. Mais il va quand même petit à petit mûrir et donc, cette capacité d'inhibition va pouvoir se développer. Et cette capacité d'inhibition, elle est très, très importante puisque certaines études disent même que c'est un prédicteur, cette capacité à inhiber serait un prédicteur, un marqueur de la réussite scolaire et de la réussite professionnelle encore plus fort que le QI. C'est-à-dire que quand on mesure chez des enfants une capacité d'inhibition qui est inférieure à la normale, eh bien, il y a de fortes probabilités pour que derrière, ils rencontrent des difficultés au niveau de leur scolarité, au niveau de leur développement professionnel. La bonne nouvelle, c'est que ces capacités cognitives d'attention peuvent se travailler et peuvent se développer. Vous le savez, le cerveau est extrêmement plastique, c'est-à-dire qu'il se modifie sans arrêt. Là, par exemple, vous qui m'écoutez, vous êtes en train, dans votre cerveau, de créer de nouvelles synapses, de créer de nouveaux faisceaux de neurones et votre cerveau, après ce petit webinaire, ne sera absolument pas le même qu'il ne l'était avant. Et chaque apprentissage, en fait, que nous faisons, s'encode dans des réseaux qui vont se connecter entre eux et donc, il va y avoir une modification. Eh bien, c'est la même chose pour l'attention. L'attention, c'est une capacité cognitive qui peut se développer. On verra tout à l'heure qu'est-ce qu'on peut proposer aux élèves comme activité qui leur permettent de développer ces capacités attentionnelles. Et donc, on peut le travailler. Et donc, on a Olivier Houdet, qui est un chercheur qui faisait partie du laboratoire L'Apsidé de Paris-Descartes, qui a beaucoup travaillé sur cette capacité d'inhibition. Il a d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle Apprendre à résister. Et donc, il explique que nous avons trois systèmes, finalement, cognitifs, en se basant notamment sur les travaux de Daniel Kahneman, un premier système qu'il appelle le système heuristique et qui est tous les automatismes dont on parlait tout à l'heure, mais aussi toutes les pensées intuitives, tout ce qu'on va pouvoir émettre comme jugement, comme acte, comme activité, sur lesquelles on ne réfléchit pas vraiment et qu'on fait de façon un petit peu automatique ou intuitive. On est, il faut le savoir, à peu près à 80% du temps en train d'activer ce système-là. Et ce système-là est un système qui est très rapide, qui est très, très peu coûteux cognitivement. C'est pour ça qu'on l'utilise très fréquemment. Le problème, c'est qu'il n'est pas fiable. C'est-à-dire que ces automatismes, comme moi tout à l'heure quand j'étais dans ma voiture un dimanche, si c'est un lundi, un mardi, eh bien mon système automatique qui m'amène au boulot, il est tout à fait adapté. Si c'est un dimanche, eh bien il n'est plus adapté. Et du coup, sa fiabilité nécessite qu'on vérifie régulièrement si la réponse que notre système automatique est en train de nous proposer, eh bien la réponse attribuée et qui sera la meilleure dans la situation actuelle. Et il faut donc activer son système d'inhibition pour justement pouvoir se poser cette question, est-ce que finalement cette réponse automatique qui me vient naturellement et spontanément, est-ce que c'est la plus adaptée ? Et dans certains cas, comme moi le dimanche, il va falloir que j'active mon système numéro 2, qui est le système algorithmique, qui est celui de la pensée logique, rationnelle, etc., qui lui va émettre des hypothèses, regarder toutes les possibilités pour faire des choix qui soient des choix rationnels et raisonnés, qui est donc un système qui est extrêmement fiable, mais en revanche, c'est un système qui va être beaucoup plus long et qui va être beaucoup plus coûteux cognitivement. Ce qui fait qu'on ne va pas l'activer tout le temps, on va l'activer lorsque justement on aura une alerte qui nous dira que notre système automatique, là, n'est pas adapté. Mais cette capacité d'inhibition, elle est très, très importante puisque c'est justement elle qui va empêcher que l'on fasse des erreurs. Par exemple, un enfant, un enfant ou vous, quand vous écrivez « je vais vous donner », eh bien, à donner, vous allez peut-être mettre un « z » tout simplement parce que vous avez de façon automatique engrammée, encodée la règle grammaticale qui fait qu'après vous, on accorde le verbe et on lui met « e z ». Et dans la phrase « je vais vous donner », en fait, il faut mettre « er » parce que c'est une autre structure de phrase, mais si vous fonctionnez sur votre système automatique, eh bien, vous allez faire cette erreur-là. Donc, ce système d'inhibition, il est extrêmement important pour éviter de faire ce genre d'erreur, pour éviter aussi, on le verra, d'être dans des biais cognitifs, etc., etc. Donc, vous le voyez, l'attention est une fonction exécutive, c'est une ressource qui est en lien étroit avec les fonctions exécutives, l'inhibition, on vient d'en parler, la flexibilité mentale qui va nous permettre de passer justement d'une activité à une autre et qui va nous permettre de passer d'un système cognitif à un autre, et puis le contrôle des impulsions, des émotions, et le contrôle, on l'a vu, du système de récompense. Alors, les capacités attentionnelles, si on résume, elles sont multiples. La première, ça va être celle qui consiste justement à se concentrer, à identifier une source de stimuli et à rester sur cette source-là. L'exemple que je vous ai mis là, c'est cette petite fille qui est en train de se concentrer sur sa respiration, sur ses sensations proprioceptives et qui donc se coupe du monde extérieur pour pouvoir rester concentré sur ces éléments-là. Capacité attentionnelle, c'est aussi le fait de ne pas se laisser emporter ou de ne pas se laisser attirer par d'autres sources de stimuli qui seraient autour, qui seraient Facebook, Twitter, un bruit, une voix qui parle autour de nous, etc. C'est aussi le fait d'inhiber les réponses qui ne seraient pas des réponses appropriées et qui viendraient d'un système automatique. Ça va être le fait de pouvoir rester concentré sur ces sources de stimuli sur lesquelles on a décidé de porter notre attention et de rester concentré pendant un temps suffisamment long. Et puis, ça va être aussi la capacité à changer, changer de source d'attention si on a besoin de porter son attention sur autre chose, mais aussi changer de type de réponse si la réponse automatique que l'on avait n'était pas une réponse qui était adaptée. Et là, on fait référence à la flexibilité cognitive. Les élèves vont avoir un certain nombre de déficits au niveau des attentions. Le premier, on en a parlé, c'est cette insuffisance de l'inhibition, c'est-à-dire qu'ils vont se laisser entraîner par leur système de la récompense ou par tous les stimuli qui peuvent être autour et qui vont attirer leur attention et les détourner de la tâche cognitive qu'on leur demande de faire pour leur apprentissage. Le clignotement attentionnel aussi, il faut savoir que l'attention, c'est une fonction qui nécessite beaucoup d'importance et d'énergie. Et du coup, quand on se concentre sur quelque chose, eh bien, juste après, on va avoir du mal à se concentrer sur autre chose, on a besoin d'avoir des pauses régulières, on va en reparler par rapport à notre attention. La cécité attentionnelle, on l'a vu avec Wooden It, quand on se concentre sur quelque chose, eh bien, on ne voit pas d'autres éléments et ça, ça peut perturber dans les apprentissages. Les pensées émergentes, lorsqu'on a des émotions, par exemple, qui vont créer un système de pensée ou un élève qui revient, qui s'est disputé avec une copine pendant la récré, il va ruminer autour de ça et donc ça, ça va complètement le perturber, il ne va pas du tout être capable de porter son attention à autre chose. Les différents distracteurs dont on a parlé qui vont être autour de nous et puis les biais cognitifs, donc les biais cognitifs, c'est des systèmes de pensée que l'on va avoir de façon automatisée et dans lesquels on ne va pas réellement réfléchir pour savoir si la réponse un petit peu spontanée, un petit peu intuitive que l'on apporte est une réponse qui va être bien adaptée. Qu'est-ce que l'on peut faire par rapport à tout ça pour aider les élèves à développer leurs capacités attentionnelles ? Eh bien, on l'a dit, ce sont des capacités qui peuvent tout à fait se travailler. Plus on va les travailler tôt, plus elles vont pouvoir se développer, mais en fait, elles sont développables jusqu'à finalement la mort cognitive. Donc, première activité que l'on peut faire, c'est proposer ce que nous nous appelons la mise au calme des esprits, c'est-à-dire proposer aux élèves de faire des petits exercices. Par exemple, des petits exercices de respiration en cohérence cardiaque. On va leur demander par exemple d'inspirer avec le nez sur 5 secondes et puis d'expirer sur 5 secondes par la bouche et leur demander de se concentrer sur la respiration pendant 2 minutes. Sur la dernière diapositive, je vous ai mis un lien sur une petite vidéo que l'on peut faire comme ça en cohérence cardiaque. Ça peut être aussi des petits exercices de relaxation, des petits exercices de sophrologie où on leur demande tout simplement de détendre petit à petit les différentes parties de leur corps. Alors, on peut pratiquer ces petits exercices soit de façon ritualisée. Par exemple, ici, dans l'Académie de Montpellier, on a des établissements qui ont décidé de le faire avec les 6e tous les matins après la récréation parce que les élèves rentraient très, très excités de récréation. Et donc, ça leur permettait de prendre 2 minutes pour pouvoir ensuite rentrer de façon beaucoup plus facile dans les apprentissages ou le vendredi après-midi si vous avez l'impression qu'ils sont très, très excités ou très fatigués. Ça peut se faire simplement lorsque le besoin s'en fait sentir. À un moment, vous ne savez pas pourquoi, vous les sentez hyper, hyper distraits, hyper volatiles, hyper concentrés sur autre chose. Tac, vous leur demandez de faire un petit arrêt et puis un petit exercice de mise au calme des esprits. Ça peut se faire aussi en préparation d'une évaluation pour gérer le stress. Donc, voilà, ce sont des petits exercices qui sont très simples et que vous pouvez faire en classe avec vos élèves et que vous pouvez aussi leur apprendre à utiliser dès que le besoin s'en fait ressentir pour eux. Un exemple de structuration d'une séquence pour pouvoir mieux mobiliser l'attention des élèves, c'est que déjà, on peut, en début de séquence, faire une préchauffe de l'attention. Vous pouvez totalement, lorsque vous avez besoin, que vos élèves se concentrent particulièrement sur ce que vous allez dire parce que, par exemple, vous êtes en train de faire des apports ou bien vous êtes en train de donner une concille et donc vous allez faire un petit geste qui va leur dire « là, j'ai besoin que vous vous concentriez sur moi ». Ça peut être un petit signal sonore, par exemple, on a une collègue qui utilise un triangle, ça peut être un petit geste de la main, il y a une autre collègue qui utilise les deux mains ouvertes. Voilà, un moment où vous allez attirer leur attention pour leur dire « là, j'ai tous besoin que vous vous concentriez sur moi ». Chose importante aussi, les objectifs que vous allez leur donner après doivent être à la fois brefs et précis pour que justement il y ait une décomposition des tâches que vous leur donniez et que vous puissiez leur dire « ben voilà, dans un premier temps tu vas faire ça, ensuite tu vas faire ça, ensuite tu vas faire ça ». Il faut que ce soit très précis et il faut que ce soit suffisamment court parce qu'en fait nos capacités attentionnelles étant limitées, on ne peut pas se concentrer plus de 20 à 30 minutes maximum sur une même activité. Donc du coup, ça veut dire qu'il faut que vous décomposiez les tâches pour que les élèves, alors évidemment ça va être plus important plus ils vont être grands et plus ce temps va pouvoir être rallongé. Avec les petits on va être sur des tâches des mini-tâches de 5 minutes, avec les plus grands on va être sur des tâches qui peuvent durer jusqu'à 30 minutes, mais en tout cas on va décomposer les tâches et de façon à ce qu'ils puissent rester concentrés sur une seule activité courte avec des objectifs qu'on leur aura donnés qui seront brefs et précis. On va faire aussi des pauses pomodoro. Alors pomodoro c'est quoi ? C'est un chercheur italien qui a proposé cette technique ça s'appelle pomodoro parce que ça veut dire tomate en italien et vous savez il y a des petits minuteurs de cuisine qui représentent des tomates et c'est ça l'idée c'est que finalement on se met un petit minuteur et toutes les 30 minutes on fait une pause de 5 minutes. Et on a l'impression qu'on perd du temps si on le fait soi-même quand on travaille ou si on le fait avec les élèves mais en fait non pendant ces 5 minutes on va pouvoir recharger finalement nos capacités attentionnelles et se reconcentrer après les 5 minutes. Et ça ne veut pas dire qu'on fait sa messagerie ou ses mails pendant ce temps-là ça veut dire que réellement on passe en mode diffus on déconnecte le mode concentré on passe d'un point de vue cognitif en mode diffus de façon à ce que on puisse se reconcentrer après. Et c'est d'autant plus important que en fait souvent quand on est comme ça en mode diffus c'est-à-dire quand on ne se concentre plus sur une activité à faire ou sur un problème à résoudre on a quand même notre cerveau qui travaille et du coup le mode diffus peut nous permettre de trouver des idées que l'on n'aurait pas eues si on était resté concentré sur la tâche. Donc ce n'est pas du tout une perte de temps mais c'est vraiment le meilleur moyen d'adapter une séquence aux activités enfin au fonctionnement cognitif du système attentionnel de nos élèves et de nous d'ailleurs. Et puis on peut aussi proposer un cours à 4 temps alors le cours à 4 temps il se passe de la façon suivante vous allez faire des apports pendant une dizaine de minutes à vos élèves ce sera le contenu du cours et pendant ces apports vous allez leur demander juste de vous écouter et de ne rien écrire donc ils vont être sur une unique tâche ils vont porter leur attention sur le fait de vous écouter. Dans le deuxième temps du cours vous allez leur demander de restituer oralement ce qu'ils ont compris de ce que vous leur avez dit et donc ça ce sera un temps de restitution ça vous permettra de vérifier ce qu'ils ont compris. Dans le troisième temps vous allez leur demander individuellement ou en groupe de faire des exercices d'application et dans le quatrième temps vous allez collectivement faire la trace écrite de ces apports et de ces notions que vous leur avez proposé d'acquérir. Et de cette façon là on est à chaque fois dans une tâche unique on est concentré sur un type d'activité et c'est de cette façon là que vous aurez la meilleure probabilité pour qu'ils mémorisent à long terme lorsqu'ils reprendront ensuite les traces écrites qu'ils mémorisent à long terme ce que vous leur avez apporté parce qu'il faut savoir que attention et mémorisation sont bien entendu étroitement liés. Si je ne fais pas attention à quelque chose et bien je ne vais pas pouvoir d'ailleurs le mémoriser de façon correcte et donc je ne pourrai pas le rappeler en mémoire lorsque j'en aurai besoin. Important aussi par rapport à l'attention il faut mettre les élèves en activité c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait de la part des élèves un engagement cognitif si le cerveau de vos élèves est en repos c'est-à-dire que s'il n'est pas actif et s'ils doivent simplement vous écouter sans qu'il y ait derrière une mission particulière qui soit donnée à cette activité d'écoute comme par exemple c'est le cas dans le cours à quatre temps où ils savent qu'ensuite ils vont devoir restituer ce qu'ils ont entendu s'ils sont simplement en train d'écouter si leur cerveau est passif s'ils sont en train de lire des cours simplement et bien à ce moment-là leurs capacités attentionnelles ne sont pas suffisamment sollicitées et ils ne vont pas pouvoir correctement comprendre et mémoriser donc ça veut dire qu'on va leur faire faire des travaux de groupe on va leur faire faire des exercices d'application des recherches etc. ce qui est important c'est qu'il y ait un engagement cognitif de la part des élèves et que leur attention soit mobilisée il faut mobiliser l'attention intéressant aussi de les faire jouer le jeu a un rôle très important dans les apprentissages donc on peut leur faire faire des défis leur proposer des serious games des escape games leur proposer des défis je ne sais pas si vous connaissez l'application Socrative c'est une application de quiz qui permet de faire des défis de groupe en utilisant les smartphones des élèves leur faire faire des bingos par exemple pour vous poser des questions et puis comme au loto à chaque fois qu'ils ont la bonne réponse ils peuvent poser un petit jeton et puis dès qu'ils ont une diagonale ou une ligne ils ont gagné etc. donc tout ça ça va être un moyen de susciter en fait leur centre leur système de la récompense de susciter du plaisir lié à l'apprentissage du coup de mobiliser leur attention du coup de mobiliser leur capacité cognitive de compréhension et de mémorisation ensuite il y a des yeux de calcul mental qu'on peut leur faire faire aussi qui vont leur permettre de développer leur attention du type par exemple le compte est bon ou matador tout ça ce sont des petits exercices qui les font travailler l'attention et puis plus spécifiquement sur les capacités attentionnelles des exercices d'observation qu'on peut leur proposer de faire donc par exemple de faire des observations en temps limité puis ensuite c'est un petit peu ce qu'on a fait avec Wudonit et puis ensuite ils doivent restituer ce qu'ils ont vu des exercices de captation de consignes où on leur demande de reformuler les consignes de reconnaissance d'indices de comparaison entre ce qu'ils ont pu faire et puis un document de contrôle pour qu'ils identifient des erreurs qui ont pu être faites des analyses d'erreurs et identification des pièges donc par exemple s'ils ont écrit je les mange et qu'ils ont mis un S à mange et bien c'est important qu'ils se rendent compte que c'est parce qu'ils ont activé un système automatique qui leur a dit qu'après les il fallait mettre un S et qu'ils soient en capacité de regarder cette origine d'erreur pour ne plus la refaire identification des distracteurs et puis en EPS par exemple en éducation musicale il y a plein d'exercices qu'on peut leur proposer donc en EPS par exemple le respect des consignes par rapport à sa mise en sécurité la mise en sécurité d'autrui etc. mais plein d'autres exercices en éducation musicale pour identifier une tonalité pour identifier un instrument au milieu d'un ensemble d'instruments au niveau des langues etc. on peut leur faire faire plein d'exercices d'observation qui vont leur permettre de développer leur capacité attentionnelle et puis je vous propose aussi j'ai vu dans le chat qu'il y avait référence qui avait été faite par rapport à ce programme il y a un chercheur français qui s'appelle Jean-Philippe Lachaud qui est à l'Inserm de Lyon qui avec son équipe a travaillé beaucoup sur l'attention et il a développé un programme qui s'appelle Attentif à l'école qu'il a aussi développé pour les ados qui est totalement utilisable en collège et en lycée et il y a plein de petits trucs que vous pouvez utiliser avec vos élèves je vous ai mis là trois exemples le premier c'est l'exemple de la poutre c'est à dire qu'il explique que finalement l'équilibre attentionnel c'est comme lorsqu'on est sur une poutre et que si on n'est pas suffisamment concentré on va se laisser attirer par des distracteurs et du coup on va tomber dessous je vous ai mis une petite image donc le vieux monsieur c'est le maxi-moi et les petits bonhommes ce sont les mini-moi et ça ça correspond à chacune des toutes petites activités qu'on va demander de faire aux élèves durant lesquelles ils vont pouvoir rester concentrés et puis le maxi-moi va faire la synthèse de ces activités et puis vous avez le PIM aussi ça c'est perception intention et mouvement c'est aussi une façon d'expliquer aux enfants comment fonctionne leur système attentionnel et leur permettre de le développer et de rester concentrés voilà donc je vous ai mis toute une série de petites ressources pour que vous puissiez si vous avez envie d'aller plus loin d'approfondir un petit peu ces notions que j'ai eu le plaisir de partager avec vous voilà et dans la dernière page je vous ai mis un petit texte de mise au calme des esprits si vous avez envie je vous y invite vraiment vous allez voir c'est très efficace de faire ces petits exercices avec vos élèves ça prend deux minutes mais vous allez voir derrière comme il rentre beaucoup plus facilement dans les activités d'apprentissage c'est du temps investi et pas du tout du temps qui est dépensé ou perdu et puis je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions Barbara ? merci Valérie ouais c'est là est-ce que je remets ma vidéo ou est-ce que c'est pas la peine ? si si attends pardon du coup j'avais coupé tout à l'heure vas-y tu arrives ? oui c'est bon je crois donc je vous écoute si vous avez des questions il y a eu des questions sur la fin Sandra a demandé si tu pouvais réexpliquer le mode diffus oui tout à fait en fait le mode diffus si vous voulez ça va correspondre à un certain type d'activité du cerveau où il va passer en ondes alpha qui est un mode par exemple que l'on va avoir lorsqu'on se promène dans la nature et qu'on pense à rien ou lorsqu'on est en train de regarder un feu vous voyez quand on n'est pas concentré sur quelque chose et ce qui est très intéressant en fait c'est de se rendre compte qu'on a l'impression de ne penser à rien pendant ce temps là mais en fait on a une activité notre cerveau il fonctionne 24 heures sur 24 on a une activité mais qui a un autre type d'activité et ce qui est intéressant c'est que c'est l'histoire de Eureka voilà c'est le fait que pendant qu'on est en train de penser à autre chose notre cerveau fonctionne quand même et de ce fait il peut générer des réponses que le mode concentré quand on était vraiment sur les activités de concentration d'attention volontaire n'auront pas trouvé de réponse et bien parfois le mode diffus peut nous aider à trouver ces réponses et c'est lui notamment qui va nous aider à les trouver pendant le sommeil voilà parce que lui il fonctionne aussi à certains moments et notamment pendant le sommeil paradoxal alors Claire demandait si on pouvait introduire des temps de relaxation pendant ce mode diffus en fait le mode diffus correspond au temps de la relaxation c'est à dire que quand vous êtes en état de relaxation votre cerveau automatiquement va ralentir au niveau de la fréquence de ces ondes cérébrales et du coup il va rentrer en mode diffus donc oui c'est totalement lié en fait ce qu'on appelle la relaxation c'est le fait de mettre par un certain nombre de techniques son cerveau en mode alpha et donc en mode diffus alors j'avais encore une question de Claire est-ce que le rituel permettrait-il de favoriser l'attention que penses-tu du rituel des rituels de toute leur forme ça dépend un petit peu des rituels mais oui de toutes les façons tout ce qui va permettre de scander en fait et de diversifier va permettre de développer l'attention si vous êtes sur une activité qui est une activité unique en fait le cerveau petit à petit va être de moins en moins attentif tout ce qui va être trop routinier et c'est pour ça que je fais une différence entre rituel et routine tout ce qui va être trop trop routinier va petit à petit faire que votre système attentionnel va se déconnecter et donc il faut qu'on arrive à scander scander les activités scander ce qu'on demande de faire aux élèves etc. pour remobiliser à chaque fois leur attention et donc si on a des petits rituels comme ça au début réveil un petit peu de l'attention réveil cognitif quand les élèves ils arrivent en classe le matin et puis ensuite on fait des petites poses pomodoros avec des petits exercices des choses comme ça et puis ensuite on fait une mise au calme des esprits et puis ensuite vous voyez à chaque fois qu'on va être comme ça dans ce changement d'activité on va à chaque changement d'activité remobiliser le système attentionnel le pire pour l'attention ça va être par exemple de demander aux élèves de faire une très longue activité un petit peu rébarbative où son activité attentionnelle ne sera pas tellement sollicitée où il n'y aura pas d'engagement cognitif comme par exemple le fait de relire des fiches de révision où là vous avez toutes les chances pour que très rapidement leur cerveau il parte à faire autre chose j'ai répondu ou je suis partie moi aussi dans autre chose est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite prendre la parole à ce moment là vous pouvez lever la main parce qu'il y a eu beaucoup de questions un peu longues là ouais super Véronique donc c'est bon pour Véronique vous pouvez activer votre micro en haut on vous écoute Véronique activer votre micro tout en haut oui tout en haut entre le symbole de la caméra et celui du mon parleur ça ne marche pas si est-ce que vous m'entendez ? oui oui on entend votre petit bout de chou aussi je n'osais pas que tu as vu mon micro tout de suite parce que j'avais une crise à gérer je comprends en fait donc j'avais posé ma question dans le chat mais je crois que vous ne l'avez pas vu en fait j'ai le sentiment que certains élèves ont une formidable capacité d'inhibition mais pas pour ce qu'il faut en fait donc je prenais l'exemple d'un élève qui peut être perdu dans ses pensées en classe et qu'il va falloir qu'on interpelle plusieurs fois avant d'avoir son attention et là je me dis qu'il a une forte capacité d'inhibition mais c'est moi qui l'inhibe en fait ce n'est pas ses pensées je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire alors je ne suis pas sûre d'avoir été très très claire par rapport à ce à quoi correspond le système d'inhibition le système 3 développé par Olivier Houdet qui est celui d'inhibition c'est celui qui au contraire va dire là je suis en train de faire quelque chose qui est automatisé etc et il faut que j'arrête ça pour passer sur mon système 2 qui est celui de l'analyse de la rationalité etc votre élève qui est perdu dans ses pensées il n'a pas de capacité d'inhibition puisque visiblement il n'est pas en capacité d'arrêter cette activité qui n'est pas l'activité adéquate dans cette situation là pour vous écouter et être dans les apprentissages et être dans son rôle d'élève vous voyez ce que je veux dire donc il fait une sélection mais c'est différent il fait une sélection de stimuli c'est à dire qu'il décide de ne pas entendre ce que vous dites et de laisser son esprit vagabonder mais pour autant dans ce qu'Olivier Houdet appelle ce système 3 qui est le système d'inhibition il n'inhibe pas ce fonctionnement automatique non contrôlé de son cerveau qui l'amène à être dans ses pensées d'accord moi je pensais que c'était parce qu'il avait oui vous parliez de il a choisi de ne pas m'écouter moi au départ et donc je pensais que la situation était la même puisqu'il a choisi le sujet de son attention qui est pour lui ses pensées ou un oiseau derrière la fenêtre et donc il a décidé j'avais l'impression que les choses étaient faites à l'envers en fait dans son cerveau donc il a un sujet d'attention et ce n'est pas moi d'accord je pense que là on serait peut-être plutôt sur un problème de motivation ou de sens qu'il ne voit pas par rapport aux activités que vous lui proposez parce que bien entendu quand on propose des activités cognitives à nos élèves à nos élèves c'est coûteux le cerveau l'attention la concentration la résolution de problèmes etc toutes ces fonctions exécutives qui se trouvent dans le cortex préfrontal sont extrêmement coûteuses en termes d'énergie en termes de glucose etc et du coup il faut que les élèves pour qu'on leur demande cet effort là il faut qu'ils y voient un intérêt et du coup on est plus à mon avis là sur un système de défaillance de sa motivation que de défaillance de son système attentionnel oui tout à fait oui oui je vois bien très bien merci beaucoup je vous en prie avec plaisir on va essayer de donner la parole à Émilie oui Émilie si vous pouvez activer votre micro tout en haut c'est bon alors est-ce que vous m'entendez oui un petit peu plus fort peut-être allez-y Émilie on vous écoute mais on ne vous entend pas non on ne vous entend plus ah est-ce que vous m'entendez oui 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 c'est bon super oui alors je vous remercie parce que c'était passionnant voilà pendant le confinement j'ai suivi la formation à TOL qui m'a vraiment passionnée en fait je suis conseillère pédagogique musique ça veut dire que j'aide les enseignants à faire de la musique en classe et voilà j'aimerais développer des outils musicaux en complément de cette démarche bon je me rends compte que peut-être beaucoup de choses ont été faites je voulais savoir si ça vous semblait une bonne idée j'ai commencé à le faire j'ai repris chaque étape j'ai proposé des activités musicales qui me semblent pertinentes pour chacune des étapes génial mais totalement d'accord moi je vous encourage même si vous l'acceptez et si vous êtes d'accord à m'envoyer vos outils pour que je puisse les partager avec le réseau national qui travaille autour de ça mais oui oui totalement je pense que de toutes les façons toutes ces petites activités que l'on peut faire et je le disais l'éducation musicale fait partie des disciplines dans lesquelles on peut vraiment vous avez raison proposer des activités de ce type et elles auront toutes un impact positif sur les capacités attentionnelles des élèves et je le répète ces capacités attentionnelles sont extrêmement importantes et sont vraiment prédictivistes non seulement de réussite scolaire mais a priori de réussite professionnelle donc oui oui je vous encourage et je suis vraiment très volontiers preneuse si vous êtes d'accord je veux bien vous faire un feedback et si vous êtes d'accord les mutualiser au niveau national vraiment très intéressé tout à fait alors c'est en construction bien sûr mais j'ai des musiciens intervenants avec moi qui sont intéressés aussi voilà super super initiative super je coupe parce que mes enfants sont du bruit derrière merci d'accord une autre question peut-être oui Valérie dans le chat Nadia demande si apprendre ses devoirs en écoutant de la musique c'est quand même alors je dirais que ça dépend totalement du type de musique en fait voilà c'est ça si vous écoutez de la musique qui va avoir des paroles en français qui va attirer votre attention parce que vous allez quelque part chercher à comprendre le sens de ces paroles ou à vous remémorer ces paroles là alors ça va être négatif puisque et bien votre attention va être obligée de switcher entre les deux voix et les paroles de la musique en revanche si vous écoutez une musique qui est dans une langue dans laquelle de toutes les façons vous ne comprenez rien ou encore mieux qui n'a pas du tout de paroles alors à ce moment là cette musique ne va pas du tout interférer avec vos capacités attentionnelles concentrées sur l'activité que vous êtes en train de faire et si c'est des devoirs sur les devoirs que vous faites donc ça dépend complètement de la musique est-ce qu'il y a d'autres questions alors je ne vais pas se passer juste une petite réponse pour Geneviève si tu me permets je ne vous en ai pas parlé mais il y a donc il y a effectivement Atoll et donc Adol qui a été proposé par Jean-Philippe Lachaud et je ne sais pas si c'est encore le cas mais il y a un parcours magistère qui est proposé en auto-formation sur magistère que vous pouvez tout à fait suivre et qui est absolument passionnant et puis il y a aussi un site qui s'appelle science-cognitive.fr qui est piloté par Jean-Luc Berthier c'est tout un réseau national qui travaille autour des sciences cognitives et des coniclaces et qui travaille notamment avec Jean-Philippe Lachaud avec Olivier Houdet et avec plein d'autres chercheurs comme Elena Pasquinelli etc. et sur ce site science-cognitive.fr vous pourrez trouver plein de ressources dont notamment certaines ressources dont je vous ai parlé la mise au calme des esprits etc. et si donc j'ai la possibilité de pouvoir partager récupérer des outils de travail sur l'attention et bien et la musique et bien ces outils seront mis à disposition sur le site science-cognitive.fr je les ferai passer à Jean-Luc Berthier Ah le MOOC sur Fun oui sur mais il y a aussi Magistère avec vous parlez du MOOC de Jean-Luc Berthier ou celui sur le programme Atoll celui de Jean-Luc Berthier oui c'était ils l'ont réouvert pendant le confinement c'était est-ce que ça vous a vous avez trouvé ça intéressant ceux qui ont eu la possibilité de le suivre oui sur Magistère je pense que c'est développer l'attention il y a deux choses différentes sur Magistère c'est pas celui sur science-cognitive ça c'était sur Fun MOOC et sur Magistère il y a celui de Jean-Philippe Lachaud est-ce que vous avez d'autres questions des questions qui auraient été diffusées dans le chat et que je n'aurais pas vu je vois une question de Caroline pourriez-vous nous donner des exemples d'activités pour les élèves spécialement pour les grands lycées pros pour créer ces 5 minutes d'attention diffusée et bien vous pouvez soit leur faire faire des exercices de respiration ou des exercices de relaxation soit ça peut être le fait par exemple que vous leur racontez une petite anecdote ou que vous leur racontez une petite des petites histoires drôles ou des petites activités comme ça vous leur proposez de remplir des petits mandalas simplement des activités qui ne les obligent pas à se concentrer voilà donc c'est très très varié leur faire faire des petits jeux des choses comme ça si quelqu'un souhaite prendre la parole en levant la main tout en haut à gauche vous avez une petite main je crois qu'il y avait une Vérone qui souhaitait tout à l'heure prendre la parole mais qui n'a pas levé la main ah ah oui alors c'est bon Vérone si vous activez votre micro tout en haut on va y arriver on vous écoute tout en haut le petit micro entre la caméra et le méparleur oui m'entendez oui oui tout à fait ah bonjour voilà j'enseigne en lycée technologique j'ai des premières terminales et BTS et très souvent mes étudiants comme mes élèves de terminal me disent mais madame moi j'ai besoin de musique pour me concentrer je ne peux pas apprendre si je n'ai pas une musique et très souvent je me dis est-ce bien ou pas bien moi je leur dis plutôt de fractionner le temps de révision en demi-heure ne pas rester trois heures aller à droite à gauche prendre le portable écouter la musique et ils me disent mais madame moi je reste concentrée quand j'ai la musique est-ce bien ou pas bien ? alors je vais reprendre ce que je disais tout à l'heure en fait c'est la catégorie de musique qui va jouer par rapport à ça et pas simplement la présence de musique c'est-à-dire que si c'est une musique dans laquelle il n'y a que des instruments par exemple ou si c'est une musique dans laquelle il y a des paroles mais que par exemple moi ma fille elle écoute de la K-pop la K-pop ça parle en coréen elle ne parle pas coréen donc ça la perturbe pas parce que son esprit ne cherche pas à comprendre le sens des paroles si en revanche ce sont des musiques en anglais ou encore pire en français ou en fait ils vont leur esprit va capter des mots de temps en temps du coup leur attention va être attirée par cette musique et donc ça va être préjudiciable à l'activité qu'ils sont en train de faire donc dans ce cas-là vous avez raison il vaut mieux leur expliquer que en fait c'est pas intéressant pour eux parce que d'abord ça va leur demander plus de temps ensuite ça va beaucoup plus les fatiguer et puis ils ont un risque d'erreur qui va être beaucoup plus élevé et que dans ce cas-là il est préférable qu'effectivement ils travaillent pendant 20 minutes ils font une pause ils écoutent 2-3 morceaux ils se reconcentrent ils arrêtent la musique ils se reconcentrent sur leur travail pendant une vingtaine de minutes etc. donc tout dépend de la catégorie de musique en fait si ce sont des musiques instrumentales si ce sont des musiques un peu calmes il n'y a aucun problème pour qu'ils les écoutent elle ne perturbera pas leur attention si c'est une musique avec des paroles compréhensives qui risquent d'attirer leur attention à cause de leur système d'alerte alors du coup non il faut leur expliquer comment fonctionne leur cerveau leur expliquer que leur système d'alerte va automatiquement aller capter ces informations-là et du coup les dévier de leur activité et que ça va plus les fatiguer merci beaucoup pour la réponse avec plaisir est-ce qu'il y a d'autres questions ? est-ce qu'il y a d'autres questions ? non, personne ? non, on a fait le tour des questions j'ai l'impression donc pour répondre à Nathalie l'enregistrement d'hier j'ai envoyé le lien aux personnes qui étaient inscrites et sinon on a vu qu'on est sur la dernière semaine on en parlait avec Valérie on va voir pour récupérer les enregistrements et les rendre publics ok, ok et bien écoutez s'il n'y a plus de questions je vais vous remercier merci beaucoup pour votre participation merci justement pour votre attention merci pour toutes vos questions merci pour tous les commentaires que vous mettez dans les chats et que je lis avec attention à chaque fois merci de nous retrouver pour ceux qui étaient déjà venus participer à un webinaire webinaire et puis éventuellement à vendredi peut-être à vendredi si vous le souhaitez voilà suivre celui sur motivation et l'estime de soi et je vous souhaite à tous une très bonne journée au plaisir bonjour à bientôt